Bonjour les anges! J'espère que vous allez bien mes coucous! Aujourd'hui, on va apprendre comment remplacer un groupe nominal dans une phrase par un pronom personnel sujet. Rappelons-nous tout d'abord des pronoms personnels sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des pronoms il, elle, il avec S et elle avec S. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pronom personnel? Le pronom personnel est un mot qui remplace le sujet. Il permet d'éviter les répétitions dans le texte. Il peut être au singulier ou au pluriel. Le pronom personnel représente une personne, comme un enfant ou bien des enfants. Une chose, comme une voiture, un avion, un animal, comme un lion, un zèbre, un koala. Prenons cet exemple. Monat adore le chocolat. Monat est un sujet. Adore est le verbe. Monat est un nom propre féminin qui désigne une fille. Alors, quel pronom personnel remplace Monat? Bravo les champions! C'est elle. Le pronom personnel elle remplace Monat. On dit, elle adore le chocolat. Voyons ensemble les pronoms personnels sujets dont vous êtes responsable. Il, elle, elle avec S, il avec S. Il désigne un garçon. Un garçon ou bien le garçon est un groupe nominal masculin singulier parce qu'on parle d'une seule personne. Elle désigne une fille. Une fille ou la fille est un groupe nominal féminin singulier. Il, avec S, désigne des enfants. Des enfants ou bien les enfants est un groupe nominal masculin pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes. Elle, avec S, désigne des filles. Des filles ou bien les filles est un groupe nominal féminin pluriel. Mais une question très importante dans cette leçon à se demander. Comment savoir par quel pronom personnel dois-je remplacer un groupe nominal? Passons à une explication très simple et facile. Il est important de savoir que quand le groupe nominal commence par l'article masculin singulier un ou bien le, comme par exemple un garçon ou bien le garçon, on remplace le groupe nominal par le pronom personnel il qui désigne le masculin singulier. Et lorsque le groupe nominal commence par l'article féminin singulier une ou bien la, comme par exemple une fille ou bien la fille, on remplace ce groupe nominal par le pronom personnel elle qui désigne le féminin singulier. Donc, on récapitule. Regardez à gauche, nous avons le vent ou bien on peut dire un vent. Un et le marquent le masculin singulier. Alors, le vent ou bien un vent peut être remplacé par le pronom il. À droite, on a la citrouille ou bien on peut dire une citrouille. Une et la marquent le féminin. Alors, la citrouille ou bien une citrouille peut être remplacé par le pronom elle. Passons au pronom pluriel. Regardez à gauche, nous avons plusieurs lits. On dit les lits ou bien des lits. Puisque lits est un nom comme un masculin et lits et des marquent le pluriel, alors le pronom personnel qui va remplacer les lits doit être masculin pluriel. Avez-vous deviné quels pronoms remplacent les ou des lits? Excellent les braves! C'est certainement il avec s. À droite, on a plusieurs citrouilles. On dit les citrouilles ou bien des citrouilles. Puisque citrouille est un nom comme un féminin et les est des marques le pluriel, alors le pronom personnel convenable à remplacer les citrouilles définitivement va être l avec s. Oh oh les enfants! On a un petit problème qui se pose ici dans cette leçon. Attention! Lorsqu'on a un groupe nominal féminin et un groupe nominal masculin. Comme par exemple, trois filles et un garçon. A votre avis, on dit il avec s ou elle avec s? On dit il avec s parce que la règle dit que lorsqu'on a un groupe nominal féminin et un groupe nominal masculin, le masculin, le masculin, toujours, 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 en porte sur le féminin. Aïe aïe! C'est pour cela, on dit il avec s. Allez les braves! C'est à vous maintenant de s'exercer! Remplace les mots en gras par il, elle, il avec s, elle avec s. La souris mange du fromage. Le mot en gras, c'est la souris. Quel pronom personnel remplace la souris? Je vois l'article la, alors c'est féminin singulier. Donc, bravo! C'est le pronom personnel elle, féminin singulier, qui remplace le mot la souris. Alors, on dit elle mange du fromage. Le lapin mange une carotte. Le nom en gras, c'est le lapin. On voit l'article le avant le mot lapin. C'est un article masculin singulier. Alors, à votre avis, quel pronom personnel remplace le nom le lapin? Excellent! C'est le pronom personnel singulier, il. On dit, il mange une carotte. Les souris mangent du fromage. Le nom en gras, c'est les souris. L'article les désigne le pluriel. Souris est un nom commun féminin. À votre avis, quel pronom personnel remplace les souris? Excellent, les champions! Certainement, c'est le pronom personnel féminin pluriel L avec S. On dit, elle mange du fromage. Les lapins mangent des carottes. Le nom en gras, c'est les lapins. On voit l'article pluriel les. Le mot lapin est un nom commun masculin pluriel. À votre avis, quel pronom personnel remplace le nom les lapins? Excellent! C'est le pronom personnel masculin pluriel, il avec S. On dit, il mange des carottes. Vous étiez formidables aujourd'hui et je suis très fier de vous. Bravo, bravo les élèves!